Bonjour, nous allons voir l'exercice 3 de l'activité numérique du brevet 2008 qui a été donnée en métropole. Alors, quel est l'énoncé de cet exercice 3 ? Donc le voici au tableau. Donc 3 points A, B et C d'une droite graduée ont respectivement pour abscisse 1 quart, 1 tiers et 5 douzièmes. Ces 3 points sont-ils régulièrement espacés sur la droite graduée ? Justifié. Alors, tout d'abord, il s'agit de bien comprendre notre énoncé. Alors, ces 3 points sont-ils régulièrement espacés sur la droite graduée ? Alors, pour s'aider, on peut faire notre droite graduée. Donc on sait que les abscisses vont en croissant vers la droite. Et qu'à gauche de 0, ces abscisses sont négatives. Donc là, en l'occurrence, nous n'avons que des abscisses positives. Donc, régulièrement espacés. Régulièrement, cela veut dire que nous avons le même espace entre ces 3 abscisses. Mais pour pouvoir le savoir, encore, faut-il pouvoir les comparer. Or, comment comparer des fractions ? Eh bien, on ne peut le faire qu'en mettant sous le même dénominateur. Or, on voit facilement que le dénominateur commun va être 12. Pourquoi ? Parce qu'on sait que 12 égale 4 fois 3. Or, là, on a 4. Là, on a 3. Donc, on va mettre tout simplement ces 3 abscisses sous le même dénominateur. Alors, on a un quart égal... Donc, pour avoir 12 au dénominateur, on multiplie par 3. Donc, on multiplie aussi par 3 en haut. Est égale donc à 1 fois 3 sur 4 fois 3. Est égale à 3 douzièmes. 1 tiers. Donc, pour obtenir 12 au dénominateur, on multiplie par 4. Donc, on multiplie par 4 aussi en haut. Donc, on a 1 fois 4 sur 3 fois 4 égale 4 douzièmes. Donc, on a bien 3 douzièmes qui est plus petit que 4 douzièmes. qui est plus petit que 5 douzièmes. C'est-à-dire, 1 quart est plus petit que 1 tiers et plus petit que 5 douzièmes. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'entre 3, 4 et 5, on a 1. Donc, à chaque fois, on ajoute un douzième. Donc, il y a un douzième d'écart entre ces 3 abscisses. Donc, elles sont effectivement régulièrement espacées. Donc, on peut mettre ici nos mesures. Donc, cela nous fait 1 quart. On reproduit la même distance. 1 tiers. Et là, 5 douzièmes. Et chaque espace ici vaut 1 douzième. Alors, on récapitule par une petite phrase. Donc, ces 3 points sont régulièrement espacés. 2, 1 douzième. Donc là, c'est un petit rappel sur la comparaison de fractions que vous pouvez voir dans un autre cours sur ce même site. Voilà, merci. Au revoir.